C'est à quelques kilomètres de paris au golf national que se déroule la 42e édition de la rider cup cette épreuve qui oppose tous les deux ans une équipe d'europe de 12 joueurs à son homologue américaine réunit les plus grands champions du monde dans cette discipline un événement au caractère exceptionnel que nous explique le spécialiste de golf sébastien brochu la rider cup si vous voulez c'est tout sauf du golf et à la fois c'est tout le golf c'est une compétition totalement paradoxale on a à la fois le golf et le sport individuel le plus pratiqué au monde et la plus belle des compétitions c'est une compétition par équipe les meilleurs joueurs du monde jouent sont millionnaires jouent gratuitement pour la rider cup ils sont dans un système totalement individuel ils jouent pour eux toute l'année et là tous les deux ans il faut qu'ils jouent pour une équipe c'est le miracle survient grâce à quoi grâce à un facteur essentiel le public un public électrisé et nombreux environ 50 mille personnes sont attendues chaque jour sport peut pratiquer en france avec seulement 800 mille pratiquants contre 26 millions aux états unis est encore considéré comme élitiste le golf français pourrait bien connaître une embellie grâce à l'effet rider cup boosté par la renaissance de la supertar tiger woods l'effet rider cup va être c'est sûr bénéfique pour le golf en france surtout surtout grâce à qui grâce à tiger woods évidemment qui va encore plus faire parler le golf chez dans les médias généralistes ici alors après le miracle de l'obtention de l'organisation de la compétition par la france cette année l'europe a-t-elle ses chances de remporter le trophée hélas je pense que l'équipe américaine est favorite on dit souvent que c'est on n'a jamais vu une équipe américaine aussi forte mais l'europe a un espoir pour deux raisons d'une part le golf national à 50 ans nivine qui est favorise le jeu à l'européenne et aussi contrairement à ce qu'on pense tiger woods n'a jamais été beau en rider cup il faudra attendre la fin de la compétition ce dimanche pour savoir qui des états unis ou de l'europe remportera le précieux trophée de la rider cup 2018 d'ici là paris vit à l'heure du golf avec 3000 personnes qui viennent chaque jour profiter de ce village rider installé sur le parvis de l'hôtel de ville une ambiance qui pourrait susciter des vocations jade charles cgtn paris